Donc 3 exercices à faire pour améliorer vos dessins lorsque vous êtes en extérieur comme je le suis maintenant et en train de me promener j'avais quelques courses à faire et ça m'a donné l'idée de vous faire cette petite vidéo donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez avoir ces 3 types d'exercices à faire dont le premier qui est extrêmement puissant qui consiste à faire des exercices de perspective puisqu'on se trouve en ville et qu'on est entouré d'immeubles un peu partout vous pouvez le voir il y en a un là et donc ces exercices sont extrêmement puissants j'ai fait d'ailleurs plusieurs vidéos sur la perspective à 1 point 2 et 3 points de fuite et je vous invite à vraiment vous exercer en extérieur lorsque vous êtes dehors en train de vous promener prenez un petit carnet et faites des exercices sur la perspective alors pour vous entraîner la perspective à 1 point de fuite là par exemple il y a vraiment une ligne toute droite placer un point de fuite et bien sûr tous ces bâtiments les lignes de fuite vont fuir vers un point de fuite qui sera placé sur la ligne d'horizon donc plein de petits exercices comme ça sur un petit carnet A5 évidemment pour vous entraîner désolé il y avait une moto qui passait c'est l'occasion parfaite de progresser à tout moment de la journée deuxième exercice évidemment c'est puisqu'on est en extérieur de dessiner les gens qui marchent de dessiner sur une terrasse posez-vous sur une terrasse dans un resto et de dessiner les gens et qui marchent et qui sont en train de manger l'un des avantages c'est que ça va vous permettre de dessiner rapidement parce que les gens sont mobiles et c'est justement très intéressant parce que ça va vous permettre de travailler la dextérité de votre poignet de travailler le dynamisme des personnages d'ailleurs ce week-end on avait un stage et les étudiants avec qui on a fait ce stage sur le modèle vivant avaient du mal ou justement ne savaient pas comment faire pour dynamiser leurs personnages je leur ai montré, je leur ai expliqué que pour dynamiser le personnage ça se fait en quelques traits et dans les premiers instants du dessin en une seule minute par la ligne de force et par l'esquisse et bien quand vous faites des croquis sur des carnets de petits formats c'est exactement la même chose voilà d'ailleurs si vous voulez participer au prochain stage de dessin ce sera sur le thème du portrait l'art de dessiner le portrait je vous mettrai le lien juste en dessous pour que vous puissiez réserver votre place ce sera le 13 novembre de 10h à 17h donc n'hésitez pas ce sera vraiment génial je vais vous montrer toutes les étapes vraiment pour dessiner un beau portrait et toutes les techniques pour dessiner un portrait donc n'hésitez pas à prendre vos places et à vous y inscrire voilà et troisième exercice c'est de se donner une limite de temps pour dessiner que ce soit la perspective les personnages donnez-vous une limite de temps de une minute par exemple en une seule minute vous pouvez positionner le personnage dans l'espace de la feuille et dessiner un petit décor très rapidement un temps limite de deux minutes où cette fois-ci vous allez commencer à ajouter quelques éléments du décor et si le croquis doit durer entre 5 et 10 minutes alors là vous placez le personnage dans l'espace de la feuille vous placez la perspective et le paysage mais tout ça doit se faire de manière très rapide de manière fluide pour travailler la dextérité et dynamiser vos personnages voilà les trois exercices à faire quand vous êtes en extérieur et que vous pouvez mettre en place pour améliorer la qualité de vos dessins ce sont des exercices des exercices très efficaces d'ailleurs même dans le métro vous pouvez faire ça et il ne faut pas avoir peur parce que dans le métro ou même dans l'avion ou dans le train les gens ne diront rien même s'ils vous voient ça leur fera plaisir moi personne ne m'a jamais dit d'arrêter de dessiner donc je n'ai jamais eu de soucis vis-à-vis de ça vous n'en aurez pas il n'y a pas de raison pour que vous en ayez aussi donc voilà ça fait peut-être un peu peur au début mais ce n'est pas très grave c'est une question d'habitude voilà j'espère que la vidéo vous aura plu elle a été très courte moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une petite surprise parce que je dois aller je dois voyager pour aller donner un cours à domicile et je vous en dirai des nouvelles ça risque de très bien se passer j'espère la personne va extrêmement bien apprendre et ce sera un nouveau format de vidéo en même temps je vous mettrai quelques extraits du stage qu'on a fait et qui s'est vraiment bien passé c'était vraiment cool donc n'hésitez pas vraiment à prendre votre place pour le prochain stage si vous voulez améliorer vos descents moi je vous retrouve la prochaine fois et excellente journée à vous d'ailleurs dites moi si la vidéo vous a plu dites moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner également pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partager la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en descente ce bâtiment là est vraiment magnifique vous voyez le bâtiment orange ça doit être un nouveau bâtiment et là-bas aussi donc quand vous vous promenez vous pouvez découvrir plein de beaux bâtiments à dessiner en perspective d'ailleurs vous dessinez avec un seul point de fuite ok et puis vous changez de point de vue pour que le bâtiment puisse apparaître et que vous puissiez le dessiner en utilisant la perspective à deux points de fuite voilà donc dessiner dans plusieurs points de vue c'est extrêmement intéressant et extrêmement important pour étudier différents aspects de la perspective aussi également aux trois points de fuite points de fuite multiples etc également dessiner les voitures bien sûr si vous le pouvez moi je vous souhaite une excellente journée ciao ciao